... Bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie d'être là si nombreux. On ne vous voit pas depuis la scène, mais je sais que vous êtes nombreux, parce qu'on vous a regardé tout à l'heure. Cette soirée avec Liliane Giraudon et Stéphane Bouquet est incluse dans un cycle, une manifestation, un colloque, un festival. On ne sait toujours pas comment l'appeler, qui s'appelle Zigzagué. Vous trouvez le programme sur zigzagué.com, qui a commencé hier à Amiens, s'est poursuivi ce matin à Amiens autour de ce qu'on a appelé les oncles d'Amérique, Ezra Pond, Zukowski, en lien avec des cinéastes. C'est un colloque autour des liens entre poésie et cinéma. Ce soir, nous avons le plaisir d'inviter deux poètes à parler de leurs rapports respectifs et pas forcément semblables au cinéma. On va alterner entre des moments de discussion, des extraits de films, des lectures. Le colloque se poursuit demain, toujours à la Maison de la Poésie, dans la petite salle à partir de 10 heures, sur les liens entre critiques de cinéma et poésie. Il se poursuit la semaine prochaine au Centre Pompidou, le 22 novembre, avec le service de la parole, sur une journée autour de la hantise. Donc, des fantômes, des fantasmes, du rêve. Puis, le lendemain, le 23, le soir à 20 heures, une projection de films expérimentaux autour de la poésie sonore. Et encore le lendemain, le 24 novembre, deux projections de films, Paterson à 17 heures, et un film inédit en France de deux réalisatrices argentines qui s'appelle Las poétas visitan a Juana Bignozzi sur une poétesse argentine également. Juana Bignozzi, film de Mercedes Alfone et Laura Cittarella avec aussi lecture de poèmes et entretien avec les réalisatrices. Donc, pour ce soir, j'ai le plaisir d'un tout petit peu parler, mais après, je m'arrêterai, avec Liliane Giraudon, donc Poétesse, qui a publié de nombreux ouvrages chez POL et chez beaucoup d'autres éditeurs, qui a co-dirigé, fondé, créé plusieurs revues d'actions poétiques, les jockeys... Gazette, les jockeys camouflés et Banana Split, surtout. Et Banana Split. Et qui vient de publier La Jument de Troyes, un ouvrage de dessin de peinture, dessin... De poèmes. Et poèmes visuels. Avec une exposition qui sera à la librairie au Danc Théâtre du Rond-Point et qui commence à la fin de la semaine. Et également, Une femme morte n'écrit pas aux éditions... Aldante. Aldante. Presse du Réel. Et Stéphane Bouquet, poète de nombreux ouvrages chez Champs-Vallon. Le dernier, Le fait de vivre, si je ne me trompe pas, qui a été également critique de cinéma au cahier du cinéma pendant très longtemps, qui est également dramaturge pour le théâtre, pour la danse, qui a été scénariste également assez longtemps et qui vient de publier il y a à peine quelques semaines Neige écran aux éditions de l'IMEC sur ton rapport à l'image. Donc, pour cette soirée, on a décidé de procéder comme ça. On va commencer un petit peu sur... En fait, l'idée de cette soirée, c'était de travailler sur le rapport de Liliane et Stéphane au cinéma, mais pas à partir de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire les grands auteurs, les grandes références, les acteurs mythiques, les grands souvenirs comme ça un peu émus, mais plutôt de travailler sur deux aspects du cinéma qui sont plutôt des aspects formels parce que la question de la forme est très importante dans vos deux oeuvres. Et donc, sur ces aspects formels, on s'est dit, finalement, il y a peut-être quelque chose qui résonne bien avec le travail de Liliane qui serait le montage, la notion de montage, et quelque chose qui résonne peut-être plus avec le travail de Stéphane qui serait la notion de plan-séquence. Donc, vraiment, les questions à la fois de durée, de qu'est-ce que c'est que d'être dans la durée d'un film, qu'est-ce que c'est que l'expérience d'un film, avec aussi cette autre caractéristique du cinéma qui est... On est dans une salle de théâtre qui ressemble... Les salles de cinéma ressemblent à des salles de théâtre, elles se sont construites dans les salles de théâtre. Et donc, qu'est-ce que c'est aussi que cette expérience d'être bloqué, d'être assis dans une salle avec la projection dans le dos ? Et on reviendra sur cette phrase que Liliane nous a dite et qui est devenue le titre de cette soirée, l'avoir dans le dos. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Et beaucoup de choses et pas que des choses très propres. Donc, on va procéder... On va commencer tout de suite par une lecture de Liliane qui est un montage de texte. Quand on s'est parlé pour préparer la soirée, Liliane n'était pas forcément convaincue de parler vraiment de cinéma. Et donc, en lisant un petit peu moi ses livres, je lui ai indiqué divers passages où il y avait quelque chose qui avait trait au cinéma, que ce soit un acteur, que ce soit une question liée au terme cinématographique, que ce soit une évocation sur l'image. Et je lui ai donné tout ça et elle a fait un montage de ces différents extraits qu'elle va vous lire. D'abord, je dois vous dire que je ne me sens pas très à l'aise parce que quand j'ai été invitée, je n'ai pas l'impression de venir, de m'intéresser particulièrement au cinéma, si ce n'est que pour les gens de ma génération, effectivement, le cinéma était capital. Et cette nuit, c'est curieux, je me suis réveillée avec une phrase très drôle, je suis une vieille vague. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que finalement, les vieilles vagues recouvrent les nouvelles et puis c'est du mouvement. Et c'est vrai que le montage et le mouvement de composition d'un livre de poèmes parce que je pense qu'il s'agit, comme on dit le film, on dit aussi le livre. Alors on peut dire le poème avec l'intérieur, on retrouve aussi des procédés de composition parce qu'il s'agit de composition où l'œil, l'oreille, comme au cinéma, sont concernés. Bon, en dehors de dire des banalités comme ça, je n'ai pas grand-chose à dire sur le cinéma si ce n'est des anecdotes sauf que j'ai découvert que dans les livres que j'avais écrits, il y avait beaucoup de références au cinéma et j'avais l'impression même que je rabâchais, ce qui n'est pas toujours très agréable à découvrir. Donc j'ai pris des extraits dans ce qui m'a rabattu, rabattre comme du gibier, qu'il a lu concernant les films dans plusieurs livres. Ça remonte sur plus de 40 ans jusqu'au début du XXe siècle. Je les lis et c'est surtout pas un poème que je lis, c'est un montage de prélèvement. Ici, avant l'heure, intervient le procédé du montage. L'élément monté interrompt l'enchaînement pour introduire un plan fixe. Il faut que le canevas soit grossier, clair et surtout n'oubliez pas les trous. S'il n'y a pas de trous, où voulez-vous que les images se posent ? Où voulez-vous qu'elles arrivent ? Accélération sous un ciel bas. Un pantalon moule les cuisses trop grasses de Fassbinder qui fument sans cesse. Il le gardera tout le long du film. Le figurant parle d'autre chose. Seule réponse au drame, répétée bien que neuf, l'observation modeste du mouvement dans les arbres. La femme mammifère s'englote, mais aucun son ne sort de sa bouche. Il semble même qu'une larme, aucune larme ne coule de ses yeux. On lui apporte un petit verre de cognac, encombre, avantage et abus pour histoire de la vie, aucune catégorie suprême. Pourquoi est-ce à cet instant précis que m'est revenue la beauté du corps nu étendu sur le ventre, visage et chevelure enfouis de celui dont les initiales donnent je, J-E, Jean Eustache ? Bien entendu, je n'avais aucune intention en faisant ce film. J'étais simplement rongée par un mâle et le film répondait à ce mâle. Plus tard, ou quelques pages plus loin, j'avais l'impression que c'était un manifeste. Seulement de quoi, je ne sais pas. Peut-être du fait qu'à cette époque, je ne pouvais pas faire de film. Le cerveau, corridor, vestibule humide, balayée par les vents. Existe-t-il des fleurs de neffle ? Je ne me souviens que du fruit et de la beauté surprenante des noyaux, luisant au regard, semblable à des méas. Plus brillant dans le soleil que des draps humides ou de la viande crue. Plus, moins. Là aussi, un mélange, des hauts et des bas. Il n'y a que dans la pornographie qu'on ne trouve pas de mélange, simplement du gros plan. Pour ce qui est du réel, sans doute le percevons-nous en plan général. Reprise, on tourne, clap, clap, partant, le cœur commun est dans la bouche. Une faille infecte le mécanisme. Ici, la vodka se boit au poids. Sto égale 100 grammes. Les effets de surface, ce n'est pas un masque parce que mortuaire, plutôt une incessante imitation, confère le chant de l'oiseau, impressionnable, une couche absorbant l'autre. Ce noue, déclaratif, à la strobe et huillet, du type « Nous, on préfère travailler avec des morts que des vivants. Le dialogue est plus profond. » Faire une pipe à Eric Van Stroheim. La lettre de Sid Corman, postée du Japon, parlait de Laurie Neideker. Ce sera l'héroïne du lac, puisque depuis un 5 octobre, Chantal Ackerman en est la dame. Le lac est une installation expérimentale. La caméra prend du champ, recule loin de l'action, d'où l'impression étrange dans les films anciens. On la retrouve vieillie. Cette cruauté du cinéma, la vit telle qu'elle est. Ce mariage tardif avec un type qui boit ne comprend rien à ce qu'elle écrit. Clavecin et poisson salé, ils visiteront Copper Harbor et la péninsule de Dork County. En rêve, ils dessinaient une saucisse. Après le gris du matin, ses premières fraîcheurs, le soleil, deux tranches de cake. C'est à ça qu'il ressemble, vu d'ici, le soleil, confit de virgules, marmelades de consonnes. Observation, méditation d'une serpière. C'est ce qu'il faut broder, exposer dans la vitrine du libraire. Visionnage. Elle épingle, cuisse et chambre, les photos. Photogramme d'un film qui n'a jamais existé. Les murs s'effritent, la chausse se détache par petites plaquettes. Toute la maison repose sur la fosse à merde du quartier, dit la voisine. C'est pour ça que tout pousse, que les figues ont ce goût et que rien ne tient sur les murs. Un vampire n'est pas une femme. Sur la pellicule femme, le vampire devient goule. Dans le film de John Carpenter, la jeune putain connectée au maître vampire rejoint le camp des goules. À chaque sexe, sa classe, sa morsure. Chez Munch, la goule défait ses cheveux. Elle règne. Elle occupe la section dominante d'un genre qui n'est pas le sien. Sa chair, en aucun cas, ne rejoindra celle des goules harponnées par l'ardent John Crow, tirée avec force dans le soleil destructeur pour y être déchiquetée. Brève flamèche venue des eaux, réveillée selon les règles d'un appel d'air invisible, enfouie là depuis des siècles, au froid de la nuit, de la lune, du tombeau. En voilà une qui ne sucera plus, s'exclame l'un des coéquipiers de John Crow devant les restes fumants de la goule explosée après avoir servi de brochettes. Le combat d'une violence si grande que tout, visage, mains, paysages, cris, dentitions effroyables, tout est devenu parfaitement abstrait. Exécutant ce baroque méchoui, l'acteur James Wood protège ses yeux avec de petites lunettes rondes, noires. Seul le représentant du clergé semble incommodé par l'odeur de la cuisson. Dans une autre scène du même film, il sera précisé que les vampires puent du bec. Qu'un meurtre toujours occupe une place centrale dans l'existence n'a rien d'étonnant comme chercher à se procurer de la nourriture. Ainsi, l'attraction du corps de l'autre, sa circulation ouverte et spiralée. L'aspect, par exemple, purement digestif de toute dépendance sexuelle, cette gratuité frénétique où le corps tombe aspiré par un élément extérieur, cet état halluciné de chaque organe. Dans la zone intermédiaire entre Munch et Van Gogh, présence d'arsenic, une présence de céleri râpée, broyée de poudre, curry ou safran, un or tirant sur le vert, du bleu à l'origine, mais un bleu sauvage plutôt que savant, point du tout adorable. 1946, cette année déterminante pour le reste de ma vie, la mer qu'on doit ouvrir comme une boîte, un livre, le frère, la sœur, lui et moi, dépôt ajouté au fantôme d'une actrice, Liliane Harvey, star du muet, idole de la mer, détruite par le parlant, on baptisera les jumeaux, le garçon Hervé, la fille Liliane, les noms propres sont communs, complexité de cet état des choses faisant que j'écris ce que j'écris et pas autre chose, composé de l'expérience, sécrétion du monde, une lutte, je ne parviens pas à rompre avec l'usage conventionnel, support et sens parce que je manque de courage, à la poursuite d'une matière létale, sonore, que la chose ne soit pas là, par exemple déplacer un peu son attention, syncope ou interruption, engagement de tout le personnel grammatical, suppression de lettres, déplacement des voyelles, Catherine de Sienne mangeant des insectes pour apprendre à surmonter son dégoût, tout ce temps abarré le sien, ce nom de guerre qu'une actrice détruite par sa voix, Liliane Harvey, cela, le faisant un soir sans même le savoir au cours de la projection d'un film de Derek Charman photographiant l'image renversée de l'ombre du fantôme de l'acteur dans la peau de Ludwig avec un flash, révélateur sans fin sur le ring du langage, celui qui gagne la course, c'est celui qui est capable de courir le plus lentement, celui qui atteint le but, le dernier, pas d'amorce noire pour abriter l'image, retour du hors de soi dans l'autre, naissance, la gare de la Ciotat, télépathie factuelle, Antonin Artaud, je veux que l'âme soit corps, on ne pourra pas dire que le corps est âme puisque c'est l'âme qui sera corps, c'est avec cette phrase que Godard pu expliquer les choses aux techniciens, tournage de Je vous salue Marie, oscillation entre la chose et la représentation de la chose, les phrases flottantes, simples croquis descriptifs prenant le contre-pied de l'objet réel, ainsi, Jasper Jones trouvant plus intéressant d'utiliser une vraie fourchette comme peinture plutôt qu'une peinture comme vraie fourchette, arrêter de confondre l'émanation et l'analyse, prenez des bains, allez au cinéma et pour finir, petite phrase d'Artaud trop longtemps négligée, j'ai dit cruauté comme j'aurais dit vie. Applaudissements 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 Lui, je redoute ses questions, c'est un spécialiste. Applaudissements Non, j'avais envie que tu nous parles un peu parce que tu as dit que ce n'est pas un poème, c'est une sorte de montage et en même temps on pourrait dire que beaucoup de tes poèmes et beaucoup de tes livres qui sont des poèmes sont du montage et j'avais envie que tu nous parles un peu de ta fabrique et de la manière dont ça t'intéresse le montage en poésie Oui mais c'est du montage c'est pour ça que je dis que je suis une vieille vague parce que c'est du montage presque manuel je suis étonnée que vous n'avez pas un ordinateur il m'a envoyé par internet et j'ai fait un montage mais même je peux vous montrer par rapport à ce qu'il m'avait fait j'ai agrandi pour mieux voir parce que j'y vois mal mais quand même je lis bien mon écriture manuscrite parce que j'ai l'habitude de l'écriture manuscrite en fait je travaille je rabats des choses dans mes lectures dans ce que j'entends dans tout ce qui m'environne j'accumule ça dans des cahiers j'ai des mâles de cahiers maintenant et après à un moment donné je conçois un livre qui doit faire une forme personne n'a vu moi mon celui que j'ai dans le dos au sein de l'avoir dans le cul c'est mal armé c'est quelqu'un dont effectivement le travail m'a beaucoup beaucoup impressionné mais bon c'est un vieux truc qui ne cesse de m'habiter dont je ne parle pas trop d'ailleurs parce que les spécialistes de ma armée seraient affolés si j'en parlais enfin j'en parle tellement de manière primitive et presque physique et parce que je ne sais pas exactement pourquoi son travail m'a tellement frappée donc pourquoi il y a tellement d'images de vampires je me découvre aussi que l'image du vampire dans mes livres revient que je me suis tapé tous les films de vampires que peut-être parce que quand je ne sais pas comment je travaille je travaille manuellement je rabats des choses je les monte comme on monte des couleurs et encore que je ne sais pas monter des couleurs des mots c'est physique aussi comme une image parce que parfois s'il y a trop de consonnes ou trop de voyelles et je vérifie au son avec l'espace blanc avec le jeu dans la page voilà c'est du montage au sens et c'est vrai que d'ailleurs j'ai remarqué quand on parle de montage parce qu'on en a pas mal discuté c'est toujours on parle toujours des monteuses on dirait qu'il n'y a que les femmes qui montent alors je me demande mais comment ça se fait qu'il n'y a que des bonnes femmes dans le montage alors que c'est vachement important et la réponse que j'ai eue c'est parce que les femmes sont méticuleuses alors je les promets en nouvelles moi je suis complètement bordélique et pourtant je monte des choses et donc c'est bon c'est ça c'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise ce soir parce que j'ai vu beaucoup de films je suis même intéressée au cinéma expérimental j'adore le cinéma mais je n'y vais plus parce que c'est compliqué pour moi j'ai trois étages à descendre dans l'ascenseur et qu'il y a eu le ce truc le Covid probablement qui nous a complètement que j'avais un cinéma très très bien à Marseille presque en face de chez moi et qu'il a fermé donc là aussi il y a un problème vous à Paris vous avez de la chance vous avez plein de salles de cinéma en province ça devient compliqué donc voilà et je considère que ce que je vois sur mon écran ce n'est pas du cinéma parce que moi j'ai connu le cinéma à la campagne la première fois que j'ai vu les larmes de ma mère c'est au cinéma j'étais toute petite et je vous assure que voir pleurer sa mère c'était un film je crois qu'il y avait Michel Morgan qui mourait entre les bras de Jean Gabin je ne me rappelle plus et tout le monde pleurait d'ailleurs c'était dans un bled qui s'appelait Cavaillon les gens s'habillaient pour aller à la messe le matin le dimanche et ils allaient au cinéma l'après-midi et c'était formidable on mangeait des trucs des glaces tout le monde fumait les hommes fumaient les garçons fumaient c'était vraiment un événement et les gens pleuraient ensemble riaient ensemble ce qui n'existe plus aujourd'hui moi je suis encore sur une idée c'est ce que je crois que Duras appelait ça la nuit prolétaire du cinéma où vraiment il y avait c'était un art pour tout le monde voilà ce que la poésie est loin d'être d'ailleurs donc ce qui est en lisant là les extraits tu as cité un extrait de Scare où tu parles de Liliane Harvey qui donc aurait été divisée enfin il y a déjà un montage finalement même dans l'opération du nom sans aller vers un truc biographique mais tu t'appelles Liliane ton frère s'appelle Hervé dis-tu à cause de Liliane Harvey star du muet star du muet qui aurait un peu disparu au fur et à mesure du parlant donc déjà dans cette il y a déjà un truc de division et de montage qui est assez étonnante et par ailleurs l'image qui était derrière je le dis pour le public c'est une image de vampire film qui t'a revu récemment et qui t'a aussi beaucoup ah oui il y a deux films de vampires c'est les films muets mais moi j'ai toujours je ne sais pas pourquoi c'est Artaud qui dit que le que le cinéma parlant est une aberration enfin c'est vrai qu'il y a eu une grande perte je pense à partir du moment où le cinéma est devenu parlant et je vois quand je regarde des films muets surtout maintenant c'est pour ça que je dis je deviens une vieille vague mais qui revient sur des fantômes il y a quelque chose effectivement dans le cinéma que je trouve très bouleversant c'est cette image qui bouge et qui a quelque chose à voir avec le plus vivant que le mort vivant parce que c'est quand même quelque chose qui nous revient c'est pour ça que l'avoir dans le dos c'est aussi enfin moi je me rappelle en plus avant on avait la lumière qui passait qui était visible non il ne passe plus rien dans les salles de cinéma et on ne te vend même pas de quoi manger des bonbons mais bon voilà moi j'ai l'impression que c'est pour ça que je me sens un peu mal à l'aise avec vous parce que je n'ai rien de théorique à dire sur le cinéma parce que je n'en suis pas capable en plus je dis bon si j'ai lu bien sûr beaucoup de choses j'ai même fait de la sémiologie à l'époque à Aix avec Christian Metz et je voulais travailler sur le cinéma pornographique c'est-à-dire un film qui s'appelait La pellicule bleue qui était formidable qui durait plusieurs heures c'était un documentaire avec tous les films qui avaient les films pornos qui ont passé dans les bordels à l'époque et là c'était formidable parce que c'était des vrais corps c'est pas des acteurs c'est des gens qui tournaient ça comme les filles qui font du porno aujourd'hui c'est pas des ça peut être aussi des comédiennes et des actrices mais d'une certaine façon et là on avait des corps d'époque des mecs qui avaient des grosses moustaches des bides enfin des trucs invraisemblables il n'y avait aucun esthétisme des corps il y avait une pratique très sommaire de la pornographie bon je devais travailler là-dessus puis ça n'a pas été accepté ça fait un peu le bordel du coup j'ai fait un truc sur la Corrida qui semblait plus pure à l'époque j'ai fait un truc sur la Corrida avec Gnathier mais j'ai rien d'autre à vous dire de très intelligent en dehors de ça c'est pour ça que j'étais justement pour aussi réfléchir et parler puisque l'idée quand même de cette soirée c'est Stéphane qui m'avait dit ça c'est qu'au fond parler du cinéma ça révèle quelque chose de vos travaux respectifs de vos pratiques respectives de poésie en passant par ce détour-là il me semble que ça dit quand même quelque chose et on a choisi des extraits trois extraits peut-être qu'on n'aura pas le temps de passer tous les trois mais on pourrait passer l'extrait le premier extrait qui est un extrait de Nouvelle Vague de Godard raison de la phrase rêvée de Liliane cette nuit sans doute est donc film de 1990 donc on parlera après on va peut-être juste vous le montrer déjà et puis on discute ensemble en écho autour de ce film alors peut-être simplement pour remettre un petit peu en contexte ce film ce film a une histoire assez intéressante dans sa construction sa fabrication c'est que donc vous avez vu il y a Alain Delon dedans le film s'appelle Nouvelle Vague 1990 et l'histoire du film enfin l'histoire mythologique du film est-ce qu'elle est vraie on n'en sait rien mais c'est Godard qui dit on a l'argent donc il faut faire un film mais on n'a pas de scénario donc comment est-ce qu'on va faire et il parle à son assistant et il dit prends tous les livres que tu aimes je vais prendre les miens on va prendre des phrases et avec ces phrases on va faire un film le film est une petite structure mais au fond tous les dialogues sont des citations plus ou moins plus ou moins trafiquées à mon avis plus ou moins articulées mais le film lui-même au fond est une sorte de grand montage et voilà on a pensé que ça pouvait résonner quand même assez bien avec ton travail Liliane notamment sur ces deux choses que tu dis souvent jeter la barbaque sémantique pour cambrioler la maison et l'autre chose c'est voilà qu'est-ce qui se passe d'une citation quand on l'a ça c'est Elliot c'est un truc bricolé à partir de verres beaucoup plus formels et sérieux de Elliot j'ai traduit en mauvaise traduction oui c'est en même temps c'est curieux parce que le revoir aujourd'hui quand on pense aux relations hommes-femmes c'est très intéressant et du coup moi je revois même enfin je repense à Godard de manière à partir mais vraiment de cet extrait bien que j'ai revu grâce à toi le film en entier toujours cette histoire des corps finalement c'est une incarnation des corps et des relations au corps au désir à l'attraction sexuelle et à la relation même avec ou sans sexe enfin le problème de cette et je crois que le cinéma c'est un truc assez c'est pour ça que c'est devenu que ça a tellement marché que ça a pu être à la fois un art pour tout le monde là je dois que c'est vrai que le cinéma américain par rapport à travailler pour tout le monde enfin même un public populaire ils ont fait un sacré boulot quand même nous aussi on marque en français mais eux chez eux c'est hallucinant quand on pense au western je crois que c'est Godard qui disait ils ont fait d'un génocide un genre artistique c'est fort et ça marche repris par les italiens après moi je sais que j'adore les westerns j'en revois et c'est tellement physique je racontais ça tout à l'heure je peux pas voir chez moi un western j'en vois pas mal et tout de suite je vais me servir un whisky et je pense à ces mouvements de la bouteille de whisky sur le plat du bar et comment ils boivent leur whisky moi je bois un whisky avec des glaçons et je suis mais très heureuse avec ce geste où mon corps rejoint un film même un mauvais western mais où on retrouve tous les clichés et les gestes du corps bon moi mon rapport au cinéma c'est ça en fait mais au fond c'est un rapport très concret aussi et le film de Godard il montre ça je trouve ce qui est très intéressant c'est que les mots sont incarnés dans un dans un dans un espace on entend les chiens on entend divers bruits qui viennent s'imprimer il y a du montage mais au fond le symbolisme ou l'interprétation symbolique qu'on pourrait en faire tombe assez vite et ce qu'on retient plus ce sont des traits assez perçants comme ça très matériels il me semble c'est aussi quelque chose qu'il y a quand même dans ta poésie c'est cet aspect extrêmement concret aux choses et cette manière de passer toujours de quelque chose de très concret à des considérations plus plus formelles plus théoriques malgré tout mais toujours de les rabattre de les remettre dans un espace très très concret il me semble qu'on a un peu de ça ici chez Godard les grandes phrases qui sont d'ailleurs souvent très déclamatoires au fond tout de suite elles sont à la fois ça et elles perdent tout de suite leur stature elles résonnent avec autre chose elles s'enchaînent avec autre chose voilà cette question de l'enchaînement là ça fait trois fois que je le vois en une semaine et je me dis mais pourquoi il n'a pas fait un film muet parce que il y a vraiment comme chez Ackermann qu'on va voir tout à l'heure il y a vraiment une force dans la façon de poser les corps et là surtout il s'agit quand même là c'est clair enfin le rapport homme-femme il est caricaturé à la limite et il dit des choses très intéressantes pour aujourd'hui aussi me semble-t-il qui sont qui sont plus complexes qu'elles n'ont l'air au début si on regarde bien c'est pas si simple en fait le rapport de tentative de contrôle qui contrôle quel corps contrôle l'autre là il y a quelque chose qui est dit en dehors des mots simplement dans les postures comme des des images fixes quoi et muettes il y a quelque chose d'une décomposition peut-être effectivement que dans le travail poétique il est question de ça c'est-à-dire une incarnation des postures qui rejoignent la vie sensuelle les émotions les impossibilités et que lire un poème si ça donnait que le spectre la trace émotive de ça en nous par rapport à une langue commune ça serait déjà beaucoup enfin je pense que c'est ça que les poètes tendent et j'ai piqué je me suis permis la semaine dernière de piquer quelque chose puisque je suis une vraie voleuse et tu parlais du toucher de la poésie donc je t'ai piqué ça pour un petit texte que j'avais à faire et c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça là je pense que c'est maintenant ton tour cette histoire du toucher c'est toucher à tous les sens c'est toucher physiquement dans l'étreinte mais c'est toucher aussi autrement et c'est aussi toucher au sens quand on tire et qu'on fait mouche et c'est aussi des problèmes de mort et de jouissance et de mort et d'émotion et de c'est très compliqué mais le cinéma est quelque chose de très compliqué aussi de très complexe moi je comprends les primitifs qui voulaient pas puisqu'on parlait du western les indiens qui voulaient pas se faire photographier et surtout pas filmer il y a quelque chose d'une captation un peu négative quand même on prend des choses et il y a une obscénité aussi quand on va au cinéma et c'est pour ça que le porno c'est très intéressant parce qu'il nous met devant il nous met dans une posture de spectateur clair alors qu'avec tout le reste on s'accommode bien finalement mais là c'est un peu plus difficile à toi toucher non je sais pas très bien ce que je peux dire comme ça sur le toucher mais il est vrai que une des choses qui moi m'a beaucoup fasciné au cinéma qui m'intéresse en poésie et qui m'intéresse aussi dans d'autres arts mettons par exemple la danse peut-être si on a le temps de voir l'extrait d'Ackermann mais c'est cette idée qu'au fond il s'agit à chaque fois de construire des espaces où on peut se toucher en fait et de savoir comment on peut se toucher comment on peut se toucher au mieux et dans quel but on se touche et voilà et qu'est-ce que ça produit et je trouve qu'il y a quelque chose dans le cinéma en fait qui est une leçon du toucher qui me frappe beaucoup qui m'a beaucoup marqué tu parlais de Marguerite Duras je me souviens d'une phrase de Marguerite Duras qui je crois est dans le ravissement de L'Holwestein mais je ne suis pas sûr où elle dit le corps aurait été long fait d'une seule coulée comme par Dieu lui-même et en fait alors si on oublie Dieu en fait le corps aurait été long fait d'une seule coulée il y a quelque chose là dans ce désir qui est une espèce de désir durassien qui je trouve est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché au sens ému au cinéma c'est voilà c'est cette tentative de construire un espace de la continuité en fait ou un espace de la contiguïté c'est un endroit où vraiment on peut se toucher et voilà c'est donc pour ça que nous avons choisi cette deuxième séquence on va dire de cette rencontre autour du plan séquence et de la question de cette voilà qu'est-ce que c'est que l'inverse peut-être du montage c'est pas forcément l'inverse du montage parce que il peut y avoir de la durée dans le montage ou il y a en tout cas du rythme mais qu'est-ce qui se passe quand justement le montage tend à couler durer faire émerger quelque chose d'autre et donc Stéphane a choisi un extrait un deuxième extrait que je vous propose de voir et un peu d'en discuter sur pourquoi tu l'as choisi tout ça qui vient d'un d'un film de Rivette de Jacques Rivette cinéaste de la nouvelle vague film extrêmement long film qui dure 12h30 qui est vraiment un film on va pas tout voir s'il a été divisé vous rassurez-vous si vous aviez prévu quelque chose demain matin vous pouvez quand même rester là donc on a choisi un petit extrait mais qui montre bien ce qui se passe alors peut-être on va on détaillera un petit peu justement le projet de Rivette après et ce qu'il provoque mais voilà pour dire les choses simplement c'est un film qui a été en grande partie improvisé à partir d'une trame très lâche liée à l'histoire des 13 de Balzac deux groupes de théâtreux travaillent dans leur coin ils sont plutôt rivaux certains des membres sont liés à un ancien groupe qui aurait disparu le film se fait vraiment dans l'après 68 on est au tout début des années 70 donc il y a encore cette ambiance un petit peu dans l'air des groupes maoïstes peut-être le spectre de la lutte armée quelque chose qui plane comme ça on ne sait pas trop ce que c'est c'est très nébuleux et autour de ces deux groupes deux outsiders qui donnent un peu leur titre au film qui sont joués par Jean-Pierre Léo et Juliette Berthaud enquêtent cherchent fouillent un petit peu autour de ça le film durant 13 heures provoque quelque chose de très très particulier dont on parlera après mais qu'on peut voir dans cet extrait qui vient plutôt de la fin du film vraiment dans un des le film a quand même été segmenté en épisodes par la suite mais voilà qui déroule un petit peu à la fin dans une maison et je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose dans juste une maison qui s'appelle Lobade parce que le nom de Lobade revient plusieurs fois dans l'extrait voilà on regarde en fait la séquence on l'a pas on a coupé mais ça dure 16 minutes rien que ça en fait non en fait il se passe rien du tout que ça en fait les Bulogier et Bernadette Laffont qui sont ensemble sur le lit et qui disent qu'est-ce tu veux faire et en fait en entendant ça et elle dit Bernadette Laffont lui dit mais de quoi tu as envie de parler de quoi tu as envie de nous parler je me disais au fond c'est un peu la définition de qu'est-ce qu'on fait quand on fait un poème en fait de quoi on a vraiment envie de parler enfin il y a quelque chose comme ça et puis on l'a finalement Bulogier elle n'a pas vraiment d'autre réponse que de laisser le temps faire son oeuvre en fait et de laisser la durée faire son oeuvre et que quelque chose va finir par arriver qu'il y a une sorte d'affect à la fin et je trouve que ça c'est une des choses qui pour moi a une relation très forte en fait entre la poésie la poésie telle que je l'imagine telle que je la fais enfin plutôt et le cinéma en fait cette question de la durée et comment on arrive à être vivant dans la durée comment on construit de la vie qui dure c'est très beau quand on voit l'extrait quand on voit le film en entier et je pense que même on le ressent l'extrait que vous avez vu là et l'extrait précédent font la même durée à peu près 5 minutes enfin 10-20 secondes près et l'expérience du temps qu'on a est extrêmement différente au fond que ce soit devant le Godard ou là c'est pas simplement le sentiment d'attente ou les silences qui provoquent ça mais c'est aussi l'espèce de flux continu concentré sur ces deux personnages qu'on voit un peu différemment quand le mouvement de caméra arrive c'est aussi il se passe vraiment quelque chose même s'il y a ces espèces de scansion des Noirs ça ne brise pas du tout la continuité de la séquence et donc voilà pour la petite histoire du film ce film là fait partie un peu du moment peut-être le plus expérimental de Rivette qui où il donne une trame très très lâche à ses acteurs et il les filme et il leur dit allez-y voilà c'est à vous et donc là et ce serait un peu primaire de le voir comme ça au fond c'est l'improvisation c'est l'improvisation qui n'émerge pas et en même temps ce qui émerge je pense que tu dis c'est une énergie très forte l'énergie des acteurs qui fait exister quelque chose de ce moment qui fait exister quelque chose entre elles deux alors il n'y a pas de caresse elle ne se touche pas mais en même temps on est dans cette espèce de bulle de chambre de durée très intérieure et en même temps de complicité qui fait que à la fois il y a l'aspect comique je pense que certains d'entre vous ont ri au début et au fur et à mesure de la durée de la mélancolie pas simplement à cause du caractère peut-être un peu plus triste de Boulogier mais simplement parce que ça dure ça se transforme en autre chose et malgré tout il y a quand même ce lien de parole entre elles deux et je voulais juste peut-être citer une citation que je trouve très belle alors pas de Stéphane Bouquet mais de Serge Danais qui disait de Rivette qu'il était le générateur qui fournirait l'énergie de secours si l'espace-temps de la vie normale venait à se dérégler ou à tomber en panne et cette question de l'énergie des acteurs de ce qu'ils fournissent comme énergie de présence comme existence qui s'imprime malgré eux dans ce plan il me semble que ça résonne assez bien avec ton travail Stéphane notamment dans cette question de jusqu'où l'énergie d'écriture d'écrire quelque chose de dire quelque chose de parler peut-elle durer et on en parlait à propos de tes poèmes qui peut-être dans une première partie de ton travail étaient des poèmes ramassés courts sur des instants des visions plus ou moins fugitives ou en tout cas des instants très ramassés et qui au fur et à mesure que tu continues d'écrire prennent un autre développement qui est celui d'une durée plus longue ou en tout cas d'un fil ténu qui continue quand même de s'accroître ou de développer quelque chose tu as une très belle expression qui est tricot d'attente comme si finalement on tricotait les choses en fait une des choses qui moi m'a beaucoup préoccupé dans l'écriture poétique c'est que souvent le poème est quelque chose qui tend vers tu disais l'instant ou quelque chose qui est de l'ordre de l'épiphanie ou de l'éphémère et en fait je me suis à un moment interrogé de me demander comment on mettait de la durée dans le poème et qu'est-ce que ça signifiait en fait de mettre de la durée dans le poème et comment ça pouvait se faire comment ça pouvait rester un poème malgré la durée d'une certaine manière c'est-à-dire qu'est-ce qu'on était forcé d'accepter comme disons relation à un concret qui n'est pas forcément intéressant enfin tout ce qui pourrait être de scorie etc. pour réussir à construire à fabriquer un effet de durée en fait et sans doute que au fond j'ai compris ou pour moi-même en tout cas quelque chose à partir du moment où je me suis dit mais ce qu'il s'agit de fabriquer c'est une espèce de fidélité à la vie comme elle va d'une certaine manière et c'est vrai c'est vrai que je me suis mis par exemple à beaucoup écrire un poème et puis à me dire bon bah j'écris minimum trois vers par jour en fait qu'il soit bon qu'il soit pas bon peu importe mais ça construit ça construit éventuellement ce rapport à la durée ou ce rapport au journal on pourrait dire qu'un journal pas forcément intime mais un journal c'est un peu le degré zéro de la forme c'est-à-dire c'est des choses qui s'accumulent comme ça qui se construisent par le simple passage du temps ou par le simple fait de l'accumulation en fait et ce que je trouve beau dans ce film c'est ce sentiment qu'on sent vraiment le temps c'est-à-dire qu'on les sent aussi en même temps en train de chercher en train de se dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter là maintenant je suis un peu paumé et je trouve que au fond ça c'est aussi une espèce de recherche poétique c'est-à-dire si on est là qu'est-ce qu'on peut bien raconter en fait et pourquoi on continuerait à parler sinon parce qu'on voudrait continuer à avoir une relation avec quelqu'un en fait voilà faire exister le présent aussi et faire exister le présent et se faire exister soi dans le présent parce qu'on peut supposer qu'on n'existe pas forcément immédiatement ou de fait dans les choses en fait et que quand même aussi l'activité poétique mais j'imagine d'autres types d'activités qui sont même peut-être pas du tout artistiques pour les individus c'est des façons de se faire exister soi en fait c'est comme se manifester à soi-même en fait donc on pourrait dire c'est des sortes de longues manifestations qui sont en jeu et qui essaient de se construire par le défilé en fait comment ça défile en fait comment ça commence à jamais de défiler il y a aussi quelque chose moi qui me frappe ici mais c'est aussi lié au caractère très fermé très enclos de la chambre et des confidences sur l'oreiller enfin d'une certaine manière c'est que au fond la durée protège enfin j'avais ce sentiment que j'arrive pas forcément bien à expliquer mais il y a quelque chose dans la durée qui nimble voilà quelque chose d'un peu protecteur et dès qu'il y a une coupe ça devient d'une grande violence comme toujours dans le travail de Rivette qui est en fait un monteur qui est quelqu'un qui observe beaucoup et qui à un moment coupe et on sent qu'il coupe quand il y a une perte de tension en tout cas quand la tension est arrivée peut-être que l'énergie arrive quasiment à son point zéro il coupe et ça relance donc il y a quand même du montage et du rythme mais où est-ce que ça se termine aussi c'était une question que tu te posais comment un poème se termine comment est-ce qu'un plan se termine comment est-ce que l'énergie se... ça me fait penser à un poète qui écrivait des poèmes alors un poète qui m'a beaucoup influencé enfin pas forcément dans l'écriture proprement dite mais qui est un poète américain qui s'appelle John Ashbery notamment parce qu'un jour j'ai lu John Ashbery un poète que j'aime beaucoup qui disait si on veut être un bon poète il faut forcément écrire des poèmes longs comme j'écrivais que des poèmes courts je me suis dit merde il va falloir que j'écrive des poèmes longs et je me suis dit comment il fait lui et en fait j'ai constaté ça a un petit rapport avec c'est-à-dire qu'il lance comme ça des sortes de jets un peu des jets d'éjaculation pour reprendre une métaphore sexuelle et à un moment ça s'arrête et à ce moment-là quand on voit et pourtant par exemple il a écrit un poème qui s'appelle Flowchart qui est un poème qu'il a écrit pendant 100 jours qui est donc un long poème qui fait tout un livre et on voit bien les moments où ça s'arrête c'est-à-dire qu'il retombe sur des formulations toutes faites des formes orales des bon alors comment ça va c'était comme ça mais ça aurait pu être autrement des choses comme ça des phrases qui sont un peu des phrases d'une oralité qui fait signe et qui lui permet de se relancer dans un discours et éventuellement de changer de sujet et ça c'est des façons d'une certaine manière de passer par l'oralité je crois pour Ashbery de se relancer en fait de retrouver une énergie pour repartir dans un mouvement plus poétique et plus métaphorique puisque c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de métaphores et de revenir ensuite de retomber dans le langage oral donc ça fait comme des espèces de vagues en fait il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Wave ou Wave tout court je ne sais plus mais enfin vague donc il y a vraiment ce sentiment là du flux en fait et de trouver le flux et je trouve que trouver le flux c'est quelque chose qu'on trouve dans le cinéma qu'on trouve dans la danse et qui m'intéresse de chercher dans le poème on sent aussi dans cet extrait et ce qui résonne un peu aussi avec ton travail c'est les silences relancent enfin il y a un moment où le silence devient intolérable et il faut parler quoi et à la fois dans la présentation de tes vers la manière dont tu les organises mais aussi dans toutes ces espèces de petits pivots qui sont les etc l'esperluette sur laquelle tu as écrit dans un numéro puisqu'on a aussi invité Liliane et Stéphane à écrire dans un numéro spécial enfin un numéro pas spécial mais des cahiers du cinéma où il y a un ensemble avec plusieurs des poètes invités à zigzaguer tu as parlé de l'esperluette comme justement ce signe d'ensemble et c'est aussi ces relances mais des relances qui se font dans une forme d'indéfinie ou d'absence de vide et à un moment quelque chose d'indéfini permet de relancer c'est-à-dire c'est aussi quelque chose qui empêche que ça s'arrête et les manières dont tu abrèges ou abrévis je ne sais pas comment on dit abrèges certains mots fait qu'à la fois on les lit plus vite donc ça crée une sorte d'accélération et en même temps il manque quelque chose on compose avec les blancs on compose avec les trous comme disait Liliane dans sa lecture tout à l'heure oui en fait c'est quel pivot on peut trouver dans la langue qui nous permet de tenir sur la durée d'une certaine manière donc effectivement en fait c'est des trucs énergétiques en fait où est-ce qu'il y a de l'énergie dans de la langue en fait et je pense qu'on entend bien quand on lit la poésie de Liliane par exemple que le montage c'est une zone vraiment de création d'énergie qui est assez forte et d'ailleurs tu as écrit un livre entier qui s'appelle Le travail de la viande et il y a cette idée là vraiment de on tranche on tranche dans le vif et en tranchant dans le vif ça fait couler du sang et ce sang là on en fait quelque chose mais en tout cas c'est un sang qui est plein de vitalité et qui est plein d'énergie et qui relance un discours comme ça qui n'arrête pas et d'une certaine façon tout à fait autrement je cherche aussi comment on peut créer des zones des tensions des énergies dans la langue ça peut être dans la coupe ça peut être dans le voilà qui permettent de de faire de faire avancer en fait le discours et de bien sûr il s'écroule à un moment mais il peut se reprendre en fait et ou il espère qu'il peut se reprendre est-ce qu'on passe le troisième extrait ça fait déjà une heure donc on va ouais allez donc on va passer le troisième extrait qui est issu d'un film de Chantal Ackermann ah pardon oui 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 bien sûr oui donc Stéphane va lire pardon un poème non mais je peux ne pas si merci un poème issu de un poème un poème long justement un poème long désolé mais je pense ça fait 8 minutes 45 et en fait c'est sur cette idée ça n'a pas du tout de rapport avec le cinéma a priori sauf cette idée là de ce qu'on pourrait appeler le travelling latéral c'est une sorte de travelling latéral en fait et c'est le lac Ontario maintenant les mouettes plus blanches qu'ailleurs ou est-ce une autre espèce où la pollution moins nocive noirâtre ou juste l'illusion que la ville et ses rives nous font le cadeau d'offrir cette hygiène de silence et de calmement quelque chose en nous en nous la mendicité depuis l'enfance a le droit d'être lessivé et même un peu assoupli par exemple le col vert ne saisit pas le concept de pelouse synthétique et se sabote l'estomac de plastique mais des écureuils noirs traversent avec précaution la chaussée et pas un au moins cette fois ne meurt sous les roues donc le présent a ses façons de nous tendre affectueusement les mains à coups de pourtant de mais et de d'autre part d'autre part le jogger reprend souffle au bord de l'eau sur une digue de rochers taillées machines dans le vent glaceau romantique ses jambes nues qu'il suffirait de s'adjoindre pour se parachever le corps parce que nous sommes seulement des esquisses abandonnées tant que quelqu'un ou quelque chose ne nous a pas abouti d'une façon ou d'une autre c'est super pénible de devoir toujours attendre la finition d'une bonne âme s'il te plaît signe-moi enfin afin de me certifier l'existence et que ma valeur se stabilise et les gens s'arrêtent dans la rue devant la galerie des visages oh regarde à gauche en bas c'est un un tel aussitôt après la grande dune il se murmure que le bonheur aura entièrement lieu insouciance et inessentiel et fortuitement et finalement festin de fruits je cueillerai ses abricots et les fraises à couleur de flamme théophile de Viau donc il faut franchir une fatigue de sable de chardon et de soleil cancérigène sous bob mode ou chapeau de paille et se laisser glisser sur la pente brûlante vers la pure arrivée sans raison de la vie et les vagues et qui brassent sous leur écume des corps lustrés dans des maillots de bain vert qui eux aussi pourraient nous co-signer car pour échapper à la pénurie d'oasis il est hautement recommandé de devenir l'oeuvre collective des choses au hasard des gens et des bêtes est-ce difficile ? Non simplissime tu vois cette propriété privée privée et perdue rien n'empêche de revenir la nuit découper les grilles comme jadis les racailles en sueur pour aller jouer tranquille au basket et éventuellement changer de maillot si la partie est trop déséquilibrée pour être drôle aujourd'hui leur terrain de goudron est devenu un parc d'escalade éphémère mais pour toute X égarée dans le temps quelle que soit l'hostilité de la rouille il existe un angle d'où applaudir d'où applaudir les rebonds anciens de la balle tels que X appartiennent à une équipe homogène de dimensions infinies bon ça reste à démontrer donc où ? deux rues à gauche et tout droit jusqu'à l'aube voilà l'unique indication que donne Peter Pan Peter Pan pour trouver la dune l'île l'abri l'arbre ou se protéger soi-même dans les mailles serrées de la respiration du coup on est grimpé dans une palombière étroite afin de guetter l'audace raisonnée des bêtes et leur implacable instinct de survie bien sûr on a oublié les jumelles pas grave puisque ce n'est pas la saison nous avertit la pancarte du hockey saccadé des serres quand ils cherchent à convaincre les autres serres et les biches par contre-coup qu'ils méritent de déverser partout leur sperme vu que tu vois et en effet aucun serre ni rien pas un oiseau ni rien ni dans les sentiers près des roselières la lenteur noire d'une salamandre qui conserve la semence mâle explique la pancarte des années et s'en sert à sa guise quel miracle insensé la nature et que peut contre-proposer poéma vulgariste dit aussi plébéianos sinon garantir la continuité c'est-à-dire le simple sentiment de la succession logique des jours ou la certitude qu'il est encore possible que le monde il est possible que nous pourrions regardant les chants déchirables de Coquelicot c'était encore l'époque des Coquelicots encore à nouveau ce qui nous avait été promis car depuis le monde a l'air de se dérouler pour rien ou plutôt pour non-nous CF l'indifférence des tournesols bien plus préoccupés d'être en fil et à l'heure quand la lumière rasante fera l'appel et les recueillera par leur prénom précis dans sa paume oui parce que naguère aussi on a gambadé entre pas mal de jambes pour lécher tout ce qui passait à porter en espérant trouver quelque part la rime profonde comme exemple ce matin la chatte inconnue est venue ronronner sur les genoux sous les caresses sur le banc sous les arbres au coeur d'une ribambelle d'oiseaux et le son du gaffe qui coulait et achevait la scène avec son fort tranquille pantareille estival tout roule et tout s'emboîtait en effet et se complétait un instant qui dépendait surtout de la chatte comme si on avait frappé le diapason sur le fer idoine et désormais c'est le la universel une onde de paysage s'étale selon son système amplifié d'écho alors tout bouge avec la légèreté galopante du jeu la rivière cascade juste de quoi accélérer sans danger les bouées là-haut la forteresse a l'air d'être un maître nageur hors pair le chien bondit à contre-courant échape de joie sûrement l'instinct lui murmure qu'il nage à la rencontre du visage d'eau de son premier maître jadis à Rome une déesse spéciale Salacia incarnait le sceau de la source et pourquoi pas plongé dans l'eau pas si froide et s'essoufflait à croler à fond vers Salacia histoire de lui rendre un culte tardif puis se laisser filer tranquillou dans le gérondif de l'existence en furetant fourrageant fouillant fouillant et farfouillant parce que agité par un fol espoir très science-fiction une créature nouvelle se posera parmi les fougères il y aura encore des fougères avec son ventre plat titanium et impérissable et il se fera partout un mouvement et un bruit devenu genre chouintement des espadrilles sur le sable un halo ou disons quelqu'un approche bientôt ce sera sieste près de son sang au reste ça n'a qu'un vague rapport mais que fait la colombe quand elle roucoule à quelle absence s'adresse-t-elle probablement que le moindre animal et les plantes infimes et n'importe quel micron de matière poussent leur plus beau cri en vue de la fécondation même l'électron réclame le proton qui lui annulerait les trois ou quatre moins de sa peur toutes les choses appellent une autre chose ailleurs autre part s'il te plaît s'il te plaît tellement imagine quelqu'un doté du don de perception absolue et entièrement penché vers l'extérieur il écoute vibrer sans broncher le tonitruant vacarme de fond cosmique que ça fait imagine-le aussi pour eux qu'il est devenu une sorte d'auberge où l'hôte idéal ou l'accueil lui-même les doigts trempés dans la poêle et tendant au monde qui le traverse sa pâture est-ce justement celui-là qu'attend la colombe ? alors nous voilà les dévolus à la demande intarissable et comme des natifs de la mauvaise rive nous essayons follement de franchir et rejoindre les arbres aussi penchent vers l'absence leur feuillage mendiant dis donc c'est quoi cette chaleur de dingue et notre inapaisable soif soudain on peut pas ne pas en parler un peu quand même de ce poème sur le c'est drôle parce que c'est quelque chose qui revient depuis le début mais alors c'est peut-être l'effet de la soirée mais je pensais aux vagues puisque il y a la vieille vague la nouvelle vague et on a vu les vagues dans le film de Godard aussi et au fond la vague va jamais à la même vitesse enfin l'endroit où elle est fait que parfois elle paraît aller très vite parfois elle va moins vite parfois elle est très calme parfois elle elle s'achève sur le sol mais tout simplement et il me semble que dans ton poème il y a quelque chose de ce mouvement là parce qu'à la fois c'est continu et en même temps ça va jamais à la même vitesse parfois ça va très vite parfois ça ralentit et ça semble faire une sorte de détour comme ça mais très très ample et parfois ça passe très très vite sur quelques notations comme ça enfin et on sent que c'est pas simplement le décompte des jours un décompte qui serait un décompte régulier de chaque chose vue par jour enfin on sent qu'au contraire ce qui t'intéresse c'est quand même le mouvement de ce qui passe d'une chose à l'autre et quelle est cette vitesse de mouvement je sais pas si tu peux parler un petit peu de ça mais en fait ce qui m'intéresse oui c'est comme ce poème le dit après je sais pas si on l'entend mais c'est comment ça se fabrique encore une fois de la continuité et donc l'idée c'est c'est de se dire qu'en fait on n'a pas de la continuité enfin il me semble qu'on n'a pas forcément le sentiment de la continuité si tout va à la même vitesse en fait et qu'il y a quelque chose il y a une façon de se jeter qu'une chose se jette dans l'autre en fait pour créer pour créer un rapport en fait je crois que c'est comment on crée des rapports en fait entre les choses et ces rapports ça va passer par des des différences de vitesse on peut dire que voilà c'est comme une boîte de vitesse je sais pas trop conduire mais j'imagine une boîte de vitesse c'est à peu près ça on change les vitesses et en fait on défile le long du monde en fait et on a une relation au monde qui se modifie mais qui en même temps se construit par ces différences en fait la durée on imagine toujours que c'est une sorte de quelque chose de très régulier alors qu'en fait la perception du temps elle est extrêmement irrégulière elle change tout le temps elle change selon ce qu'on a devant les yeux ça je pense c'est aussi une expérience quand même très cinématographique que le cinéma nous le montre d'une certaine manière Liliane veut dire quelque chose parce qu'on parlait de vagues mais moi quand j'étais écoutée j'ai l'impression qu'on était en temps de travail il y a un moment donné où on est immergé dans un quelque chose d'amiotique j'allais dire par rapport à la langue et à l'expérience que chacun a des mots et d'un réel vécu bon avec tous les éléments les objets vivants les mouvements les histoires mais tu arrives vachement et c'est une immersion tout d'un coup et à l'écoute c'est peut-être encore plus évident que quand on lit avec les yeux parce qu'on a ton rythme il faut que ce soit toi qui le lis quand c'est toi qui le lis tu arrives à je vais dire à bricoler mais c'est pas péjoratif à bricoler une scène enfin comme on tourne une scène où celui qui regarde est immergé il est dedans tu vois c'est un rapport à la langue et à ce que ça raconte et à la limite même c'est pas ce que ça raconte c'est pas rien parce que le problème de la langue c'est que ça raconte quelque chose et qu'on est responsable de ce que ça raconte aussi ça c'est encore un problème politique intéressant mais on est dedans là ce soit ce que tu avais choisi et la façon dont tu l'as lu au niveau d'un rythme même je dirais par rapport à la façon dont tu tenais ton corps et tes mains c'était très intéressant justement cette immersion alors ça aussi pour arriver à ça c'est un sacré travail comme je pense que quand on fait un film c'est un sacré boulot où il faut tenir compte de tous les paramètres le son l'image le mental bon sauf que là il n'y a pas d'acteurs c'est rigolo parce que je me disais mais alors où sont nos acteurs nous enfin ces corps ces fantômes là où ils sont comment on les voit parce qu'il y en a plein enfin je veux dire on pourrait faire un petit film avec ces morceaux de poèmes et ça pose des questions très curieuses finalement alors je ne sais pas si mais j'ai toujours l'impression que un des acteurs assez importants des poèmes c'était les pronoms en fait et les prépositions c'est à dire les parmi vers dans etc toutes ces choses là les pronoms et les prépositions j'ai l'impression que c'est deux figures plus importantes encore peut-être que ce que ça dit au sens que ce que ça raconte c'est comment on articule des pronoms et des prépositions ensemble en fait et le langage c'est enfin c'est pas que ça évidemment mais c'est plutôt en tout cas une des choses qui m'intéresse dedans c'est cette relation là en fait et le pronom et la préposition en fait ce sont des relations c'est des endroits où la langue tisse une relation à quelque chose en fait et tisser une relation il suffit pas d'une certaine manière de décrire mais il faut construire de la relation en fait et on pourrait dire que c'est un peu expéditif ce que je dis mais on pourrait regarder comment chacun dans sa poésie construit de la relation en fait comment on t'en construit comment d'autres construisent et qu'est-ce que c'est que cette relation qui est en jeu en fait et voilà et peut-être juste ça permet de passer mais on avait choisi un dernier extrait qui a un rapport vraiment à cette idée d'étreinte à cette idée justement de la poésie comme forme alors je le dis on n'a pas du tout on ne se l'est pas dit comme ça mais là pour faire le lien je pourrais dire un peu la poésie comme forme de la relation en fait comment comment ça se construit comment ça se fabrique du lien en fait qui est du lien à la fois signifiant mais qui est du lien au-delà de signifiant qui est du lien dans la langue dans la façon dont la langue donne des orientations en fait indique des directions désigne des combats etc mais sans les dire je dirais même et ça c'est très cinématographique peut-être c'est un lien qui vient toujours de l'accident quand même enfin qui n'est pas prémédité il y a dans je pense dans vos travaux de poète il y a quand même cette idée de laisser venir quelque chose toujours l'avoir dans le dos mais en même temps de trouver quelque chose presque accidentellement en tout cas le trouver à l'extérieur de vous-même pas au fruit d'un quelque chose d'hyper minutieux au départ d'un plan prévu d'une structure totalement dessinée mais au contraire de voir d'abord et après de dessiner autour de ça des relations de les trouver mais et c'est un peu ce qu'on va voir je pense dans le court-métrage dans le court-métrage dans le court-extrait de ce film d'Ackermann il s'appelle Toute une nuit qui est un film de 1980 qui est quasi intégralement muet presque un tout petit peu et qui se passe une nuit à Bruxelles les gens n'arrivent pas à dormir il fait chaud et donc ils sortent voilà on va pas continuer plus loin mais juste on s'était bien voilà je trouvais je pense que Liliane aussi mais à chaque fois qu'on voit cette séquence ça donne envie de pleurer en fait et je trouve que ça dit quand même assez bien quelque chose de ce qu'on cherche en fait quand on écrit de la poésie moi je trouve que c'est magnifique de se quitter sur ça parce que c'est quelque chose de enfin je sais pas je pense que c'est pour tout le monde et ça dit beaucoup à chacun en dehors d'un petit récit qui est derrière mais qui nous concerne tous moi je trouve bien qu'on se quitte avec ça merci Liliane et Stéphane seront en face à la librairie EXC si vous voulez quelques ouvrages dédicacés merci applaudissements 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 applaudissements